Musique Fréquences médiévales Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales. Fréquences médiévales, l'émission de Web Radio consacrée à tous les Moyen-Âge. Et cette fois, nous allons partir vers le soleil, la plage, les étoiles de mer et la lune. Nous allons partir vers la côte d'Azur, voilà, ou presque. C'est un peu plus compliqué que ça. Et on va un peu voyager, on va donc parler de Nice et du comté de Nice au Moyen-Âge. Avec Florie, tu vas te présenter après. Donc tu consacres ta thèse à ce sujet, donc le comté de Nice au Moyen-Âge. Donc présente-toi d'abord, puis après on va parler tranquillement de ce sujet. Alors merci. Alors oui, je travaille en fait sur pas tout à fait le comté de Nice. Je commence déjà par une rectification, désolée. Rectifiez, rectifiez. En fait, c'est pas un comté de Nice. En fait, tout simplement, c'est une terre qui appartient au comté de Provence, puis au comté de Savoie. Mais il n'y a pas de comté à proprement parler. Le comté, il a parlé bien plus tardivement, à l'époque moderne. Voilà. Donc à l'époque médiévale, on ne peut pas parler de comté de Nice. Donc on commence par ces points-là. D'accord, ok. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, Nice. Et en fait, moi, je travaille un peu sur le gouvernement urbain de Nice et ses rapports au pouvoir princier. Donc le pouvoir du comté de Provence, puis du comté de Savoie. Une fois que Nice est conquise par le comté de Savoie, on est 388. Justement, il va falloir un peu... Alors, il faut comprendre un peu ce que c'est a priori. Bon, aujourd'hui, tous ces territoires, que ce soit le comté de Provence, le comté de Savoie, en partie le comté de Savoie, font partie de la France. Mais évidemment, à l'époque, ce n'est pas dans le Royaume de France, en fait. L'inclusion de la Provence au Royaume de France, je crois me souvenir, c'est 1480. Voilà. Donc c'est quand même assez tardif. Et toutes ces terres-là, en fait, ce n'est pas sur les terres... C'est où, d'ailleurs ? C'est les terres d'Empire, en fait ? Alors, c'est ça, tout à fait. En fait, ça n'appartient pas du tout au Royaume de France. Le comté de Provence et même le comté de Savoie sont des terres d'Empire. Donc elles dépendent de l'Empereur du Saint-Empire romain germanique. Donc on n'est pas du tout dans le même espace, on va dire. Par contre, il est vrai qu'il y a des liens avec la France, puisque le comte de Provence est de la famille des Anjou. Donc il a le comté d'Anjou, à l'époque que moi j'étudie. Par exemple, il y en a un, c'est le frère de Charles V, le roi de France. Donc en fait, c'est des Français qui règnent sur le comté de Provence. Mais la terre n'appartient pas du tout au Royaume de France. La famille d'Anjou, après qu'ils vont donner, d'ailleurs, si je me souviens bien, il y a un roi de Naples aussi. Donc d'ailleurs, c'est pour ça que les derniers comtes de Provence, c'était le roi René, parce qu'il n'était pas roi de Provence, mais roi de Naples, en fait. Même s'ils n'avaient plus Naples depuis quelques temps, en fait, en l'occurrence. Et je crois même qu'ils étaient aussi en roi de Jérusalem, si je me souviens bien en plus. – Oui, dans les titres, ils cumulent pas mal de choses. Et en effet, ils sont rois de Naples, roi de Sicile aussi. Ils ne gouvernent plus trop la Sicile, mais ce n'est pas grave, ils ont toujours le titre. Et en effet, ils ont toujours des droits sur Jérusalem. – C'est intéressant, parce qu'on voit à l'époque féodale, encore une fois, tu as comme ça des suites de territoires, en fait, princiers, qui appartiennent à des familles, mais qui sont complètement déconnectées en termes territoriales, en fait. – Et l'exemple, justement, on appelle ça l'État Angevin, du nom des Anjoux, justement. – C'est un peu comme l'État Plantagé d'ailleurs, c'est un peu la même chose. – C'est ça, ça fait écho. Et en fait, ils ont l'Anjou, la Provence, Naples, la Sicile. Donc en fait, tout simplement, le comte va aller de territoire en territoire et va se déplacer au fur et à mesure des problèmes. Il peut aller, quand il a besoin d'aller à la Cour de France, il va passer par ses terres en Anjou. Mais sinon, il reste souvent à Naples, au soleil. – D'accord. Très bien. Alors justement, il y a un passage de ce... On va appeler ça le... Je ne sais pas comment on va appeler ça, le territoire niçois, en fait. – Monsieur Stitulot. – Voilà, donc ce n'est pas un terme d'époque, mais c'est pour simplifier. Ce territoire-là, qui appartenait donc au côté de Provence, il passe, tu l'as dit, fin 14e siècle, il passe en fait au côté de Savoie, et il va rester Savoyard, en fait, pendant très longtemps, parce que c'est jusqu'au 19e, jusqu'en 1860. – Où tout est rattaché à la France, ouais. Donc c'est très tardif, en fait, tout ça. D'ailleurs, c'est pareil, un bout de la Savoie, si je me souviens, c'est l'actuel département de la Haute-Savoie, ou même les deux Savoies, en fait, ont été rattachées à la même époque à la France. Donc c'est des territoires assez récents, en fait. Donc, première chose, pourquoi ça passe comme ça, justement, au côté de Savoie ? Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Alors là, tu lèves les yeux au ciel, genre, non, mais pourquoi il m'a posé cette question ? C'est pas possible. – Mais c'est d'une complexité. Alors, pour faire... – Essayons de simplifier, voilà. – Essayons de simplifier. – En gros, on est dans les années 1380, et en fait, dans le comté de Provence, il y a une guerre civile qui oppose les héritiers de la reine Jeanne Ière, enfin, comtesse de Provence, en fait. – C'est une guerre de succession, en fait, pour savoir qui va... – Voilà, c'est ça. Et en fait, Nice va faire partie d'une ligue de villes dont Aix fait partie, d'où le titre, enfin, le nom de cette guerre qui s'appelle la guerre de l'union d'Aix. Voilà, c'est ça. Et en fait, Nice, Aix et les autres villes vont prendre partie pour un des héritiers qui se trouve à Naples, qui s'appelle Charles de Duras. En face, il y a un héritier adoptif qui s'appelle Louis Ier d'Anjou. Et ils ne vont pas le reconnaître. Sauf qu'en fait, voilà, les gens de Nice vont reconnaître Charles de Duras, vont se faire confirmer, par exemple, des privilèges par cet héritier-là. Mais ce qui va se passer, c'est que Charles de Duras n'a pas le pouvoir, en fait, de s'imposer en Provence. C'est Louis Ier d'Anjou qui va gagner. Et là... Au terme d'une longue guerre, si je me souviens. C'est ça, ça dure cinq ans. C'est 1382-1387. C'est ça. Voilà. Et en fait, le comte de Savoie, qui est juste à côté, en fait, qui est vraiment le territoire limitrophe, va en profiter pour un peu grignoter les terres du comte de Provence. Et donc, va faire la conquête, en fait, de toute la région alpine qui va de Barcelonette au nord jusqu'à Nice. Et donc, Nice va se retrouver, à ce moment-là, va passer à la Savoie. Mais les Niçois, enfin, tous ces gens-là, ils sont d'accord pour eux ? Ou pas vraiment ? Alors, c'est amusant, enfin, justement, d'en parler parce qu'il y a toute une construction du fait que la ville de Nice se serait donnée au comte de Savoie et n'aurait pas été conquise. En fait, quand on regarde les faits, clairement, il a fait la conquête. Il est venu, il avait une armée, il a installé ses troupes devant la ville. Et il y a eu des négociations, en fait, pour éviter le siège. Donc, cette ville a été conquise. Mais dans les textes, les Niçois vont construire l'idée qu'ils avaient des libertés, ils les ont fait reconnaître par le comte de Savoie et, en fait, ils se sont donnés librement au comte de Savoie. Et jusqu'à, même jusqu'à aujourd'hui, il y a plein de Niçois qui considèrent qu'en fait, cet événement a été marqueur, enfin, marquant pour l'histoire de la ville. Et donc, ils appellent ça la dédition de Nice. Il y a carrément un nom pour désigner cet événement en 1388. Il y a une fête aussi, fin septembre. En fait, on refait un peu... Il y a quelqu'un qui se déguise en comte de Savoie. Il y a d'autres personnes qui se déguisent en magistrat urbain. Et ils refont, en fait, la scène mythique des clés données, enfin, de la ville données au comte de Savoie. Alors, question, pourquoi la création de cette espèce de mémoire ? Qui a intérêt à ce que cette mémoire, elle apparaît ? Est-ce que c'est le comte de Savoie qui... On ne sait pas vraiment, en fait. En fait, on pense que c'est plutôt la ville, même s'il y a des chroniques qui datent plutôt de la fin du 15e siècle qui parlent un peu de cet événement, de dire que Nice est donnée. Je pense que les torts sont partagés. Les Niçois, tout simplement, pour se faire reconnaître des droits, devaient se faire bien voir par les comtes de Savoie. Et inversement, les comtes de Savoie, ça les arrangeait un peu de dire que tout s'est fait de manière pacifique. Mais les Niçois ont vraiment participé à la création de ce mythe, très clairement. D'accord. Alors, justement, tu parles de villes. Ça, c'est intéressant. On avait fait une émission, d'ailleurs, sur les gouvernements urbains, avec Cléo, d'ailleurs, avec Cléo Rager, en fait, il y a plus d'un an. Et c'est intéressant parce que est-ce qu'on est un peu comme dans des cas de la France du Nord où les villes sont très puissantes, en fait ? Parce qu'on n'a pas l'impression comme ça, parce que dans les villes du Sud, ou dans des villes italiennes, par exemple, de l'Italie du Nord, ou dans des villes du Nord des Flandres, par exemple, j'étais il y a pas longtemps à Ypres et tout, où tu as un énorme bâtiment communal et tout. Donc là, on voit la puissance de la ville qui s'affiche dans l'espace et tout. Donc on a la ville qui peut se payer d'immenses bâtiments pour dire qu'on existe, ou des baies froides, des choses comme ça. À Nice, même si la ville, elle a changé, j'ai pas l'impression qu'on est ça. C'est pareil à Aix, d'ailleurs, et tout. C'est pareil à Marseille, d'ailleurs. Mais pourtant, on a des villes qui sont assez puissantes, en fait, en fin de compte. Alors, en effet, en fait, au XIIIe siècle, on a des consulats urbains qui existent, qui sont très autonomes, qui vont avoir un peu des pouvoirs similaires à ceux qu'on connaît en Italie, en fait, à cette époque-là, les communes italiennes, et qui sont très indépendantes. Sauf que quand les Angevins arrivent, au milieu du XIIIe siècle, ils vont supprimer toutes les libertés de ces villes, et ils vont dire que, désormais, c'est les comptes de Provence qui vont avoir la main sur ces villes. Ils vont nommer des officiers dans ces villes pour contrôler les pouvoirs urbains. Ils vont supprimer beaucoup de leurs droits. Et en fait, maintenant, le pouvoir urbain va être encadré. Je précise, ça me permet de faire un tout petit retour en arrière, en arrière, en arrière, parce qu'avant les Angevins, donc, fin 12e, début du XIIIe siècle, ce sont, si je me souviens, les comptes de Barcelone qui tiennent la Provence. D'ailleurs, c'est pour ça que la ville de Barcelonette s'appelle Barcelonette, parce que c'est la petite Barcelone. La Provence a changé souvent de main, quand même, au Moyen-Âge. C'est ça. Et Charles Ier d'Anjou, qui est le frère de Saint-Louis, va se marier avec l'héritière Béatrice de Provence, l'héritière de la maison de Barcelone. Et donc, comme souvent les Capétiens, ils verrouillent un peu, quoi. Voilà, c'est le pouvoir urbain, ils sont... Voilà, c'est ça. Ils ne sont pas très fans, quoi. Tout à fait. Il va remettre... Charles Ier d'Anjou va remettre sous sa coupe tous les gouvernements urbains, au fur et à mesure, et en fait, il va les contrôler. Ce qui fait qu'on a des pouvoirs urbains qui sont assez limités. On peut voir, par exemple, tu parlais des travaux de Cléo. En fait, dans les villes du Nord, les villes ont un droit de justice. Chose qu'en Provence, ils n'ont pas du tout. D'accord, les villes peuvent juger des crimes, tout bêtement. Et pas en Provence. Et là, par contre, en Provence, c'est le pouvoir sénorial ou le pouvoir comptable. Le pouvoir du prince. Tout à fait. D'accord. Mais est-ce que ça va changer avec l'arrivée des Savoyards, en fait ? Non. Pas du tout. Parce que je me rappelle, les ducs de Savoy, ce n'étaient pas des confes de Savoy, en l'occurrence, à l'époque. Ce n'est pas des rigolos non plus. Non. Après, la Savoy, c'est un territoire très montagnard et avec beaucoup de villages. Il y a très peu de villes. Donc le pouvoir urbain, ils ne connaissent pas trop. Enfin, il y a quand même quelques villes. Mais ce n'est pas comme la Provence, où il y a énormément de villes. C'est une région très urbanisée. Donc en fait, ils vont confirmer les privilèges de la ville. Ils ne vont pas en accorder davantage. mais ils ne vont pas remettre du tout en question les premiers privilèges obtenus des comptes de Provence. D'accord. Donc tout ce territoire ni soit... Enfin, Nice, la ville, parce que ça, c'est... La ville, elle contrôle... Est-ce qu'on est comme dans le cas de certaines villes italiennes où, en fait, il y a une... Par exemple, au début... Enfin, au XIVe siècle, Venise ne contrôle pas grand-chose de son territoire intérieur, en fait. Donc, si je me souviens bien. Donc, c'est plutôt une ville qui est tournée vers la mer. Donc, est-ce que Nice, c'est un peu... Est-ce que, elle, Nice, par exemple, possède des terres ou a une juridiction sur les montagnes qui sont toutes proches, en fait ? Mais est-ce que le territoire, il vote ? Parce que, bon, c'est ce que tu dis, c'est un territoire qui est très vite morcelé, quoi. Mais... Ou est-ce que c'est quand même une ville qui, à l'époque, est tournée, comme à l'époque grecque, d'ailleurs, plutôt sur la mer ? Donc, voilà. Alors, il y a deux choses. En fait, les pouvoirs urbains ne règnent que sur la ville. Donc, la ville, à proprement parler, le pouvoir communal ne s'occupe que de ce qui se passe à l'intérieur des remparts, dans les faubourgs, etc. Donc, ça, c'est un premier point. Donc, il n'y a pas ce qu'on peut voir en Italie, les contados... Oui, les contados, oui. Qui sont gouvernés par la ville. Ça, ça n'existe pas. Par contre, par-dessus se met les pouvoirs. Enfin, les pouvoirs princiers nomment des officiers, bien évidemment. Et il va y avoir des circonscriptions administratives qui vont se dessiner. Donc, Nice, c'est un chef-lieu de viguerie. Donc, voilà. C'est vraiment la plus petite cellule administrative, si tu veux. Et après, Nice est aussi la capitale de toute la région conquise par les Savoies, sous les Savoies. Donc, de Barcelonette à Nice. C'est la grande capitale de la patrie de Provence, comme ils l'appellent en Savoie. D'accord. Donc, c'est une ville qui règne par ses officiers sur tout le territoire. D'accord. Mais en fait, son rayonnement ne dépasse pas les villages alentours. Oui. Clairement. Oui, parce qu'après, c'est d'autres juridictions dans les villages et tout. C'est ça. Dans les vallées et tout. Parce que ça fonctionne quand même pas mal par vallées aussi. Et par exemple, ils essayent d'organiser des assemblées générales de toute la patrie de la Provence. Et en fait, les gens de Barcelonette ne viennent jamais à Nice. En fait, le territoire est... Ça leur fait une trotte en plus. C'est ça. On passe par les montagnes. C'est vraiment compliqué quand même. Et puis en plus, parce que certains passages, on est obligé parfois de passer carrément par la patrie de Provence. En plus, pour certaines routes. C'est ça. Parce que Barcelonette, elle est même très proche. Oui, oui. En fait, ça va d'une vallée à l'autre. Une vallée est provençale, l'autre est Savoyarde. Donc ça, en effet. Et est-ce que c'est une ville parce que c'est pas... Bon, par exemple, c'est le cas de Marseille déjà à l'époque. Ça va être le cas de Gênes qui n'est pas très loin aussi, qui est aussi une grande ville commerçante en termes... Voilà. Très, très grande ville commerçante qui va avoir des comptes jusqu'en mer Noire à cette époque-là. Est-ce que Nice, il y a une... C'est une puissance maritime ou pas à l'époque ? Oui. Alors, en effet, il y a un arsenal. Mais en fait, le port de Nice, c'est pas de Nice. C'est ville franche. Oui. Donc tout le commerce est à ville franche. Voilà. Mais finalement, c'est un port de moyenne envergure. C'est pas un grand port comme Gênes. Certes, ils font des affaires avec Gênes, ils font des affaires avec toutes les villes, les gros ensembles portuaires de la Méditerranée. Mais c'est pas de là qu'ils tirent leur puissance. Je pense que c'est plutôt à ville franche, en fait, que le commerce... Mais ça dépend aussi de la Savoye, à ville franche. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est le seul port des Savoyards sur la Méditerranée, par exemple. D'accord. Mais finalement, la puissance reste limitée. Oui. Ils ne développent pas tant que ça. C'est assez incroyable. Mais voilà. Peut-être qu'il y avait trop de concurrence ici tout bêtement. Et est-ce qu'en termes de physionomie urbaine et tout, enfin, Nice, puisque Nice, aujourd'hui, ça a quand même pas mal changé. La ville a été quand même beaucoup refaite et tout. Est-ce qu'il y a des... Il n'y a pas de prononciation des Anglais à l'époque, je suppose. Tout à fait. Il n'y a pas de Grèce que non plus. Voilà. Et est-ce que quand même la physionomie de la ville à l'époque, tu as des témoignages par rapport à ça et tout, parce que je me rappelle, moi, quelques années, j'avais cherché souvent des images de Nice anciennes. D'ailleurs, je ne sais pas comment je vais en retrouver d'ailleurs pour illustrer l'article. Je ne sais pas si tu en as d'ailleurs. Mais les premiers trucs que j'ai pu trouver, c'était des images qui dataient du siège du 16e siècle, du siège par les troupes de François 1er. Donc ça, on en reparlera. On finira peut-être là-dessus. C'est assez intéressant. Mais est-ce que tu as une image de ce à quoi ressemblait la ville à l'époque ? Est-ce qu'il y a une grande place par exemple ? Est-ce qu'il y a des grands bâtiments connus ? Alors là, je m'appuie plutôt sur les travaux des archéologues. En fait, Nice, c'est vraiment un gros pôle pour l'archéologie. Et il y a pas mal de travaux. En fait, Nice est composée d'une ville basse qui est plutôt, si tu veux, le début de la promenade des Anglais. Donc voilà, vraiment à ce niveau-là. Et après, d'une ville haute parce qu'il y a une colline qui surmonte Nice. Donc voilà. Et en fait, c'est tout petit. Et toute la ville haute a été fouillée par le service archéologique de la ville de Nice. Donc ils ont découvert la cathédrale, ils ont fait des fouilles sur le château. Voilà. Et après, on a par exemple au XIVe siècle, on a des conflits qui existent dans les textes entre la ville haute et la ville basse. On a plein de gens qui se visent soit de telle partie de la ville, soit de telle haute. Et ils sont toujours en conflit. Donc on voit qu'il existe deux pôles au Moyen-Âge. Oui, mais ça, c'est assez classique au Moyen-Âge ce type de ville bipolaire et tout. Parce que voilà, en fait, les villes en tant que zèvres... Mais c'est assez marrant parce que là, a priori, je me dirais s'il y a une ville avec un consul. Parce que généralement, les villes bipolaires, c'est parce qu'il y a un bout de la ville qui appartient à un seigneur temporaire, enfin un seigneur laïque et l'autre, un seigneur ecclésiastique, typiquement l'évêque. Il y a une ville épiscopale et puis une ville comptale, buccale, t'importe quoi. Et là, en fait, tu dis qu'il y a des consuls. Donc après, je n'y ai qu'en plein pas. Qu'est-ce qui se passe ? C'est ça. Alors en fait, tout simplement parce que la ville, elle est descendue de la colline, en fait, si tu veux, c'est un peu ça. Oui, déjà. Et en fait, donc en gros, la ville basse, c'était une ville dédiée au commerce, etc. Mais en fait, le gouvernement urbain englobe les deux. D'accord. Mais il y avait un pôle davantage commercial et un pôle davantage institutionnel sur la ville haute. Par contre, le consulat, et surtout le syndicat, parce que moi, j'étudie la période après où il y a quatre syndicats à la tête, c'est la même chose, mais en gros, à la place d'avoir des consuls, on a des syndicats. Donc on appelle ça un syndicat. Eux, ils gouvernent vraiment toute la ville dans son ensemble. Par contre, généralement, dans les conseillers, il y a la moitié qui appartiennent à la ville basse et la moitié qui appartiennent à la ville haute. Donc généralement, il y a toujours des conflits. dans des conflits entre deux types, enfin deux villes, enfin deux bouts de villes, il y a toujours des histoires un peu rigolotes. Est-ce que tu en as une ? Non, hélas, en fait, parce que j'ai des bastons, des trucs comme ça, des processions et tout. moi, j'ai juste l'acte après qui dit bon, il y a eu des conflits, mais sans précision. Non, voilà, et donc maintenant, la règle, ça va être ça, ça, ça. Non, je ne suis pas d'histoire de bastons. Ah, c'est déçu. Je suis très déçu. Je suis d'accord avec toi. Voilà, mais, 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 et, et, comment, enfin, donc voilà, donc ça, on a, mais Villefranche, là-dedans, c'est à part aussi, c'est, c'est, c'est ça. C'est pas du tout, ça dépend pas du gouvernement urbain de Nice, par exemple. D'accord. Non. Donc, encore des conflits. C'est des droits encore établis, enfin voilà, c'est des nobles, généralement, qui ont des droits sur le port de Villefranche, sur l'arsenal, etc. D'accord, oui, donc des conflits en plus, en fait, concrètement, vu que les droits, voilà. Et justement, alors, on a parlé un peu, on a évoqué un peu cette histoire de, 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 comment, de, de siège par François 1er. J'aimerais juste qu'on fait, si tu as des infos, parce que c'est quand même marrant quand même de savoir ça. Non, tu fais non, je n'ai pas d'infos, je refuse, c'est le XVIe siècle, c'est trop loin. C'est trop loin pour moi. Non. Non, mais, c'est bon, mais c'est amusant parce qu'il faut comprendre que, parce que là, pour le coup, là, ce territoire-là, il n'est pas, quatrième, quinzième, il n'est pas, il n'est même pas, enfin, le comte, ce n'est même pas français d'origine, en fait, en l'occurrence, parce que là, alors, oui, c'est des comtes de Savoie, en fait, donc, les comtes de Savoie, oui, par exemple, c'est amusant, ils parlent français, ils utilisent le français dans l'administration et on a des exemples où, en fait, ils arrivent à Nice et à Nice, on parle provençal, ou alors, on écrit le latin et donc, il y a plein de problèmes comme ça où ils doivent se faire traduire des textes parce qu'ils ne se comprennent pas, en fait, entre les officiers du prince qui arrivent de Savoie et les gens de Nice. D'accord, pour le tour, c'est quand même des Alpes, donc, il n'y aura pas une espèce de, c'est pas, non, c'est dans l'arc-alepin, donc, ils parlent français langue d'oeil, en fait, moi, je pensais que c'était plus du franco-propin dans le mai. tout à fait, à Chambéry, c'est... Ah oui, d'accord, oui, bon, oui, en même temps, c'est français. Et donc, ça, c'est intéressant, c'est-à-dire, concrètement, les actes que tu as, les actes qui sont rédigés par la vie, c'est en provençal, en fait, ou en latin. Ou en latin, oui. Oui, c'est souvent en latin, c'est la langue de l'écrit quand même en Méditerranée, donc... D'accord, ok, donc encore un particularisme, en fait, qui est resté aussi après, parce qu'évidemment, les idées de ferrer de Villers-Cotrin, en fait, ça n'a pas touché Nice non plus, en fait, pendant... parce qu'ils n'appartenaient pas au Royaume de France à cette époque-là, donc... On a continué à utiliser l'Occitan, même pour les actes administratifs, jusqu'à une date de 13 ans, c'est très... pas... Oui, ou l'Italien, en fait. L'Italien, parce que, tout simplement, il était territoire italien. Oui, après, oui. Donc, oui, les textes sont en italien, après, à la fois qu'on a derrière. D'accord. Bon, bah, écoute, on va... Voilà, en tout cas, on a essayé de vous donner une petite image, donc, de ce territoire de Nice au Moyen-Âge. Finir, mais juste, voilà, c'est quand même... Renseignez-vous, vous allez le voir sur ce siège par François Ier, parce qu'en plus, c'est un siège, François Ier, il a siégé Nice avec l'aide de troupes ottomanes, quand même, c'est quand même assez rigolo, donc, je ne me rappelle plus si c'était dans les années 14, 15, 140, je crois que c'est dans ces eaux-là, en fait, voilà, mais donc, voilà, à l'époque, les ottomans, Soliman le Magnifique étaient un ami de François Ier, et donc, les Savoyards étaient opposés à François Ier, et donc, voilà, Nice a été assigée par des troupes franco-turques, voilà, ce qui est quand même piquant, voilà, je trouve, c'est l'humour de l'histoire. Merci, Florie, de nous avoir fait découvrir ton sujet de recherche, et peut-être, tu n'as pas d'autres choses à rajouter, ça va, on a fait à peu près le tour, et bien c'est super, merci à toi, merci aussi à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de Fréquences médiévale, merci aussi à Examen de l'avoir patiemment monté, et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada